Je le savais, I knew it, je le savais. Il y a un mois, j'étais à Paris avec ma sœur et on s'est dit qu'on allait mourir 30 fois. Et qu'est-ce qu'elles m'envoyèrent ? Un article sur la mort d'un homme de 81 ans percuté à un feu vert par une trottinette électrique. Lundi passé. Ça devait arriver, je le savais. L'homme traversait sur un passage pour piéton à un feu vert quand un homme de 21 ans sur une trottinette électrique l'a percuté et l'a envoyé à 3 mètres. L'homme était polytraumatisé et il est décédé d'un traumatisme crânien. Et l'homme de 21 ans a aussi été emmené à l'hôpital parce qu'il était en état de choc. Et le pire, c'est qu'en cherchant des articles sur cet incident, je me suis rendu compte qu'en France, depuis 2017, il y a eu 284 blessés et 5 tués à trottinette ou à roller. En Belgique aussi, il y a énormément d'incidents ou de chutes. Donc tu as des fractures du nez, des fractures de la clavicule, des fractures du poignet, des fractures du genou, etc. C'est un truc de fou. Comment tu m'expliques que je vois des gens qui ne dépassent même pas le guidon conduire ces trottinettes ? Ou encore des gens qui sont à deux dessus en train de forcer. Il y a un moment où tu n'as pas les moyens d'en louer deux, abandonne. Vous êtes là à deux, vous avez tous les deux des doudounes comme as, avec des sacs à dos de camping, mais vous avez cru que c'était Niyama. Personne ne connaît son code de la route, c'est Wai Wai. Piste cyclable, pas piste cyclable, trottoir, pas trottoir, autoroute, pas autoroute. Oh, feu vert, oh feu rouge, oh anyway, au gré du vent et à la hauteur du soleil. Au calme. 86 en trottinette. L'homme, un foulard sur la tête, n'a aucun équipement de sécurité. Moi, il y a un moment où je suis payée dans la rue, je deviens phobique, quoi. Je regarde par-dessus mon épaule, on dirait une opportunité spéciale. Non, les gens les laissent au milieu du trottoir, ils les laissent au milieu de la route, de la chaussée, même devant ta porte. En fait, quand vous livrez des trottinettes, il n'y a pas une caution pour le respect. Donc comprenez bien que les trottinettes, ce n'est pas le problème, mais c'est les gens qui les conduisent, qui sont imprudents. Soit on fait des formations, soit vous apprenez votre code de la route. Petit cours vitef, hein. Sous le trottoir, vous pouvez rouler à 6 km heure, la vitesse d'un marcheur au maximum. Si c'est plus, vous êtes considéré comme un cycliste, donc vous suivez les codes du cycliste. Moi, je m'en fous, hein. Si ça continue, je vais se mettre des cailloux dans Bruxelles pour vous se mettre des embûches à l'enquêteur. Il y en a qui oublient que ce n'est pas un jouet, c'est un moyen de transport. Il y a un moteur qui va de 24 à 28 km heure, donc je peux vous dire que si il y a collision, c'est violent. Franchement, c'est dommage que cette histoire a le tourne au vinaigre, parce que ça a un impact positif sur l'environnement, ça désengorge les routes, bon, il y a des batteries au lithium, mais bon, c'est pour tout, c'est un problème. Mais donc, arrêtez de gâcher ça et de vous comporter comme des sagouins, à bon entendeur. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac, et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists, donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et voilà, tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.